Nous poursuivons notre assemblage de cisailles. Nous avons réalisé les sous-ensembles bâtis coulisses levier et nous allons poursuivre avec les éléments standards. Il nous reste encore quelques éléments que je n'avais pas montrés en création lors des précédentes épées qui sont accessibles en téléchargement. On va les insérer. On va importer par exemple les deux vis moletées et la sphère. Les deux lames ont été réalisées précédemment. On va les ouvrir et on va les ajouter au modèle. On va maintenant insérer ces nouvelles pièces, la sphère. Donc la sphère, on va lui créer une liaison fixe entre l'extrémité de l'épaulement et le taraudage qui est là. On va faire un flip de la contrainte. On va valider et on va ajouter les deux vis moletées de la butée. Cette vis moletée va se placer ici. On va créer une contrainte tangentielle entre cette face et la face du cylindre. Et là, on va faire un flip. On ne va pas faire de flip, on est bien là. Et on va ensuite créer une contrainte pivot glissant entre cette face, le trou taraudé et cet élément-là. Là, on va bien faire un flip et on valide. Alors, ça nous donne quoi ? Donc effectivement, il fallait bien que j'inverse la précédente, la tangente. Clic droit modifier et là, on va faire un flip. Voilà, donc là, c'est bon pour cette vis. Je vois que sur l'axe excentrique, il me manque un taraudage. Donc on va le rajouter. Alors non, non, le taraudage, il est là. C'est bien ici qu'il va se monter. Donc on va aller chercher la vis moletée du levier. On valide. Et là, on va faire la même chose. Donc on va créer une tangente à ce niveau-là. On valide. Et ensuite, on va faire une pivot glissant entre le taraudage et l'avant de la pièce. Alors là, on va faire un flip. Et on valide. Voilà. Donc là, on a monté les pièces non standards. On va donc maintenant insérer les pièces standards. Donc on va aller chercher le fichier ZIP des éléments standards. Et on va... Donc là, je vais créer un nouveau dossier. Éléments manquants. Je vais glisser les pièces précédentes. Et on va faire un petit clic droit sur les éléments standards. Et on va extraire tout. Voilà. Donc les éléments standards, les voici. Goupilles, vis. Et on va pouvoir les sélectionner tous en une seule fois. Et on va les importer. Donc ce sont des fichiers natifs SolidWorks que l'on va transférer directement dans Onshape. Alors on pourrait très bien, on aurait très bien pu aller chercher des composants dans les contenus standards Onshape. Mais bon, la bibliothèque n'est pas suffisamment riche. Et donc c'est pour éviter de perdre trop de temps dans la recherche des composants. On va pouvoir se concentrer sur le montage des autres composants. Nous allons monter les principales pièces standards. Donc on va commencer par s'intéresser aux goupilles de positionnement ici. pour le palier, qui est d'ailleurs caché. Voilà. Donc ce sont des goupilles de... Alors on sélectionne. Je vais mettre 4. Voilà. Alors on va aller chercher ces goupilles. Document actif. Alors par contre... Copie ici l'index C. Voilà. C'est celle-ci. Je la sélectionne. J'en prends une deuxième. Je valide. Je vais donc mettre une contrainte. Liaison fixe entre la face et cette face-là. On fait un flip. Et la goupille doit être bien centrée. Alors... Oui, ça a l'air d'être bon. On voit. Alors j'aurais pu très bien choisir l'arrière de mon palier. On va plutôt faire celle-ci. On peut prendre la face avant et plutôt l'arrière pour que la goupille soit bien efficace. On fait la même chose pour la deuxième. Voilà. Je valide. Donc là on vient de mettre les deux goupilles. On va glisser maintenant, si on regarde le plan d'ensemble. Donc les repères 20. Les repères 20, ce sont 4 vis CHC M5-16. Pour fixer donc le palier. M5-16. Donc insérer. Vis CHC M5-16. J'en prends une. Et on va donc créer une contrainte entre la tête et le fond du lamage. Alors là, je me rends compte que le diamètre de la mâche n'est pas correct. Donc ça va être l'occasion de le modifier. On valide. Alors si on veut modifier, par exemple, les dimensions du lamage qui n'est pas correct ici. Donc il faut aller chercher. On va basculer vers le palier. Et on va aller vérifier la dimension du perçage qui est là. Clique droit modifier. Et on va prendre du M5. Alors, on va aller voir également sur la documentation. On voit qu'en diamètre, on a du 10 et du 5.5. Alors en diamètre, ici, on devrait avoir du 10. Et du 5.5, ici. Profondeur. 5.7. Donc là, on fait une saisie manuelle. Je valide. Je vais revenir sur mon assemblage. Voilà qui est mieux. Alors après, on peut réaliser éventuellement une répétition linéaire. Donc, on va répéter l'instance que l'on veut répéter. La direction. Donc on va donner... Hop là. En direction, on va donner cet axe. Les distances. On va les vérifier. Donc on a 52 moins 6. 46. 46 et 36. 46, donc l'instance 2. Et la deuxième instance, on va prendre cette ligne, on va l'inverser et on va mettre 36. Voilà. Donc là, on vient de réaliser la répétition linéaire des vis. Maintenant, on peut s'intéresser au montage des vis, des lames. Alors. Donc ce sont des FHC M5.8 pour celles-ci. Les vis qui sont ici. 21 FHC M5.8. Insérées. Vis FHC M5.8. Donc j'en prends une. J'en prends deux. Ensuite, on va mettre une contrainte. Liaison fixe. On va les mettre entre la tête ici et ceci. On va faire la même chose. Alors là, elle n'est pas tout à fait rentrée. On pourrait essayer de le faire autrement. On va essayer de le faire pour la suivante. Donc pour la suivante, je vais prendre à nouveau cette face. Et on va essayer de sélectionner la face qui est là. Voilà. On va essayer de mettre les vis pour les lames du bas. Donc pour les lames du bas, on a les 17. 17, c'est du CHC M5.10. Je prends mes deux vis. Et je reproduis une contrainte liaison fixe. entre ça et le fond du lamage. Je fais un flip. Je valide. Je reproduis l'action. Ceci, le fond du lamage. Un nouveau un flip. C'est monté. Donc là, ça dépasse un tout petit peu. Donc là, à voir. Il y a peut-être des rondelles qu'il faudra monter derrière. Ensuite, la fixation des vis pour les tiges guides. Donc là, il s'agit de vis 19. Les vis 19. M4.12. Vis M4.12. Je prends mes deux vis. Je reproduis la même action. Liaison fixe. Fin, le dessous de tête. Fond du lamage. Un flip. On valide. Dessous de tête. Fond du lamage. Un flip. Et on valide. Voilà. Donc là, on a déjà axe. On a donc monté pas mal d'éléments standards. Il va nous rester les rondelles et les goupilles ici. Donc les rondelles et les goupilles. Donc le principe est le même. Je vais vous laisser faire le montage. Les composants sont présents. Donc il s'agit bien, si on regarde le plan d'ensemble, des rondelles. Des rondelles. Alors, les rondelles Z5. Ce sont les rondelles repères 22. On les voit ici. Repères 22. Et il va falloir monter également les goupilles ISO 1234. Ce sont les 24. Voilà. Ce sont ces goupilles-là. Donc il ne reste plus que ces goupilles-là et ces rondelles. Et l'assemblage sera terminé. Donc éventuellement, les ressorts pour l'habillage final. Donc je fais le montage et je reviens. Bien. L'assemblage des rondelles et des goupilles est terminé. Voilà. Globalement, l'assemblage de la cisaille est terminé. Donc après, il faudrait animer. On pourrait animer. Donc là, basculer le levier du bon côté. Ensuite, il suffit de réaliser une animation sur la liaison pivot concernée par l'axe excentrique. Voilà. C'est terminé pour le montage des composants standards.